aujourd'hui on va parler de la menuiserie la menuiserie en architecture elle est très très importante c'est un élément qui est très important dans notre conception architecturale elle joue un rôle très très important d'accord donc la menuiserie elle est désignée en bleu dans mes plans elle est désignée en blanc donc dans la prochaine vidéo je vais vous parler de l'ailleurs des années de calques je vais vous expliquer ma méthode de couleurs dans votre cadre d'accord d'usage de couleurs d'accord donc revenons à notre sujet qui est la menuiserie la menuiserie c'est tout ce qui est fenêtres et portes placards rangement et c'est un élément de de architectural bien sûr ouais l'âge architectural parce que si je déplace cette porte maintenant je la mets ici l'espace va changer donc le changement de menuiserie va changer l'aspect architectural et le vécu de de l'espace depuis l'intérieur d'accord voilà contre le troll si vous avez si vous vous suivez avec moi j'avais un accès j'avais un accès direct vers la salle à manger j'ai changé j'ai mais j'ai mis mon pardon j'ai mis mon espace vous voyez l'accès est différent ça va avoir des répercussions bien sûr sur mon espace concrètement il va y avoir un changement dans l'espace il va y avoir un changement dans la conception quand je mets une fenêtre qui m'enlève ou là si je mets une porte fenêtre c'est différent l'espace va être vécu différemment l'aménagement qui va recevoir va être différent d'accord donc si je si j'utilise du bois ou la du pvc bien sûr dans ma menuiserie le résultat va être différent d'accord donc et ça et ça va avoir des répercussions la menuiserie à des répercussions sur la façade bien sûr l'utilité de de matériaux le plan va avoir des répercussions sur menuiserie et va avoir des répercussions sur votre façade donc la menuiserie c'est un élément d'architecture à ne pas négliger à utiliser et à bien concevoir donc je vais vous donner une autre idée regardez le cas de cette fenêtre voilà j'ai une chambre l'accès vers la de la chambre il accès de la chambre et donne donc il est là il est sur le côté gauche j'ai fait une fenêtre là d'accord vous êtes d'accord avec moi si je change et que je mets une porte fenêtre en ailleurs d'accord je vais faire par exemple une porte fenêtre vous allez me dire que j'ai coupé l'espace en deux à lèche parce que la circulation elle se fait comme ça de là à là d'accord vous voyez la dimension le sens de la circulation donc l'idéal est ce qui me laisse un petit peu pour aménager pour l'aménagement de l'espace d'accord ce qui n'est pas l'idéal qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement mettre ma fenêtre de ce côté là c'est à dire la retirer au maximum dans le but d'avoir un espace plus mieux disposé regardez maintenant la circulation se fait depuis la porte vers la porte fenêtre et j'ai beaucoup plus d'espace à utiliser dans mon aménagement d'accord donc on passe de là comme vous pouvez remarquer il faut penser à l'espace quand vous mettez votre il faut vraiment penser à la circulation et à l'espace suite à la circulation quand vous mettez vos vos menus j'espère que vous avoir été utile j'espère que vous avez bien compris l'idée que je voulais vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne je vous dis à très bientôt j'espère que vous allez me mettre des commentaires et des questions et je suis là pour vous répondre merci au revoir